Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 10 avril 2023. Il y a une coloration, un changement cette semaine, je vais y venir, c'est Vénus. Vénus change de secteur, c'est toujours intéressant quand Vénus change de secteur, mais il faut comprendre pourquoi, quelle est sa couleur, son influence, sa tendance. Tout l'intérêt est de comprendre sur quoi ça va jouer et comment se l'approprier pour en tirer le meilleur. Commençons la semaine avec un aspect tout à fait remarquable. Cet aspect lundi se réalise, lundi et mardi, ça joue sur les deux jours. Il y a dans le ciel, donc vue de la Terre, on regarde le ciel, une conjonction de planètes dans le même axe vue de la Terre, entre le Soleil, principe de lumière, d'autorité, de chaleur, et Jupiter, principe d'optimisme, de chance et d'expansion. Cette conjonction, vraiment dans l'axe entre Soleil et Jupiter, elle arrive une fois par an. Cette année, elle se réalise dans le signe du Bélier, entre 20 et 21 degrés du signe. L'année prochaine, elle sera en taureau, et ainsi de suite. Voilà, et puis en gémeaux dans deux ans, en cancer dans trois ans, etc. Ça tourne. Et cette conjonction Soleil-Jupiter, ça peut vraiment servir d'élément déclencheur pour ceux qui sont concernés par les angularités qui les protègent. Qui peut bénéficier de cette belle, mais vraiment belle, conjonction Soleil-Jupilaire ? C'est un des aspects les plus beaux qui soient, en tout cas ceux que je préfère. Quand je vois ça dans une carte du ciel natal, j'aime beaucoup, parce qu'on peut envisager l'hypothèse, si elle est bien gérée, attention, toujours la même histoire, que c'est porteur des plus belles dispositions. J'aime beaucoup les valeurs jupitériennes, si elles sont bien cadrées, bien évidemment. Et Profil qui cadre ça merveilleusement bien, en étant dans les clous, positifs, constructifs, bienveillants. Puis d'autres qui n'ont pas cette chance, et qui sont dans des influences un peu différentes, c'est malheureusement pas toujours le cas, mais si on l'optimise, c'est une merveille. Je l'adore. Bref, conjonction Soleil-Jupiter en Bélier à 20 degrés du signe, 20-21 degrés du signe, lundi-mardi, là c'est très très puissant, très bon pour mes signes de feu. Mes Bélier, troisième des camps, enfin tout le signe, parce que par extension c'est graduel, mais ça influence tout l'ensemble du secteur, vous êtes dans une phase porteuse, bon anniversaire au passage, phase porteuse pour aller de l'avant, pour prendre des initiatives, pour être constructif, positif, c'est le bon moment. Pareil pour Mélion. Mélion, en ce moment, les projets sur lesquels vous êtes en train de plancher, les dynamiques dans lesquelles vous êtes en train de vous investir, de vous lancer, de vous déployer, avec cet aspect de Soleil-Jupiter, normalement on part sur de très bonnes bases. Et mes Sagittaires ? Jupiter est votre planète maîtresse, collée au Soleil, elle prend encore plus d'amplitude, vous êtes vous aussi mes Sagittaires dans une phase où c'est le moment de voir la vie du bon côté pour résoudre tout ce qui traîne, on va partir sur des bonnes bases, c'est devant que ça se passe, on va droit devant. Donc mes signes de feu, super. Soleil et Jupiter dans le même coin, c'est les deux plus gros, enfin, les deux plus positifs, constructifs en matière de lumière d'optimiste, c'est la bonne période, la bonne semaine dans tous les cas, pour être dans une dynamique constructive et, vu que c'est en bélier, domicile de Mars, idéal pour retrousser les manches. J'adore cette expression, je ne m'en lasse pas. Bref, très bon pour vous, mais pas que. Quand les planètes sont en bélier, elles forment ce qu'on appelle des sextiles, des angles de 60 degrés en amont en aval, avec qui ? Avec, bien évidemment, 60 avant le bélier sont mes Verseaux, et 60 après le bélier sont mes Gémeaux. Vous cinq, vous bénéficiez. Un grand dessous, léger quand même, mais très influent, dans tous les cas, rassurez-vous, le climat est porteur. Ça, c'est le gros morceau. Attention à mes balances dont je n'ai pas parlé, l'opposition au Soleil et Jupiter se fait face à vous, elle est en bélier. Attention à la fatigue, attention à l'agacement, attention à ne pas vous engager dans des trucs financiers sans avoir bien réfléchi. Je veux dire que c'est aussi l'essou, il faut être lucide. Donc, petite semaine, si je n'en fais pas un roman, j'en ferai avec Vénus, rassurez-vous, il y aura un complément qui va rééquilibrer la tendance. C'est pour ça que je ne parlais pas des balances depuis quelques jours, quand les planètes sont en bélier, c'est de l'opposition, c'est de la fatigue. Voilà, tout simple. Quand je ne parle pas d'un truc, en général, c'est un signe. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mercure, la communication, qui est en taureau. Toujours en marche directe, dans quelques jours, elle va partir en marche rétrograde, mais toujours en marche directe. Mercure, la communication, excellent pour mes signes de terre, pour le coup, mais pas que. Quand Mercure, le mental, est dans ses signes de terre, l'esprit est pratique, pragmatique, terre à terre, lucide. C'est le bon sens près de chez nous, comme on dit. C'est un et un fond d'eux, il n'y a pas de TGRC. Un Mercure-taureau, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Et si ce n'est pas concret, vous ne le baratinerez pas. Ça ne marche pas. C'est vraiment l'avantage des signes de terre. C'est que cette rationalité, qui parfois peut être un peu pesante, tellement ils prennent les choses au sérieux, mais dans tous les cas, l'esprit est concret, pratique, analytique, et c'est du bon sens. Et il n'y a rien qui passe au travers de ce filtre pragmatique d'intelligence qui reste au ras du sol. Encore une fois, il y a du bon, du mauvais, mais dans tous les cas, on a confiance dans cette analyse des faits. Les faits. C'est ça, Mercure-taureau. Et il protège donc, en matière de communication et d'analyse, mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et puis, toujours jeu des sextiles, mes deux signes d'eau associés à proximité. De mon taureau sont mes poissons et mes cancers. Vous cinq, ça fonctionne pas mal au niveau du mental. Et puis, le changement cette semaine, c'est Vénus. Vénus change de secteur. Jusqu'à mardi 11 à 6h du matin, pour faire simple, ici en métropole, jusqu'à mardi 11 à 6h du matin, disais-je, Vénus est en taureau. Donc, mes signes de terre bénéficiaient encore jusqu'à mardi 6h du matin d'un charme tout particulier. Souplesse, douceur, délicatesse, affection. Chez mes taureaux, ça développe les sens, l'hyper-réceptivité. Tout ce qui est sensualité est, en ce moment, très protégé. Excellent également pour mes capricornes. Vous pouvez vous faire plaisir, en ce moment, mes capricornes. Jusqu'à mardi, profitez-en, après ça change. Mes vierges, une bonne affaire, une discussion plaisante, un truc valorisant, qui vous fait du bien, un peu moins agréable. Tout ça, c'est pas mal pour vous aussi. Et puis également, quand Vénus est en taureau, elle veut du bien, encore une fois, à mes poissons et à mes cancers, par le jeu des sexies de 60 degrés des deux côtés. Mais la donne change à partir de mardi, on sait en du matin, pourquoi ? Non, mardi 6h du matin, pardon, miacule pas. Mardi 6h du matin, Vénus quitte le taureau et rentre en gémeaux. Alors là, ça change complètement. Ça change complètement d'ambiance, parce que Vénus, qui était dans une dynamique de sensualité, et de matière, de concret, etc., de réceptivité, de plaisir, passe dans un signe gémeaux, qui est un signe d'air, gouverné par Mercure, donc on est dans le mental. On n'est plus dans les sens, on est dans l'abstraction, on est dans la communication, on est dans la fluidité de la communication, plus précisément. Et Vénus en gémeaux a un grand besoin de communiquer sur le plan affectif. Un grand besoin de communiquer sur le plan affectif, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Ceux qui ont la chance, enfin, qui sont nés avec Vénus en gémeaux, c'est une Vénus gouvernée par Mercure, au même titre que les Vénus en vierge. Vénus en gémeaux, Vénus en vierge, il y a des points communs, c'est besoin d'être synchronisé sur le plan intellectuel, dans toutes les relations, besoin d'être sur la même longueur d'onde. Voilà le mot-clé, être sur la même longueur d'onde. Vénus entre en gémeaux, apport du charme, mais du charme qui passe par le canal de la communication la plus ouverte, fine, fluide possible, c'est clair. Pour mes gémeaux, super période de charme. Pareil pour mes balances, vous voyez, ça compense la double opposition de tout à l'heure pour mes balances. Pareil pour mes versos, mes signes d'air, Vénus étant signe d'air, elle me protège un maximum mes signes d'air. Très bonne matière de charme. À partir de mardi, vous l'avez bien compris, pour tout le reste de la semaine et au-delà. Très bon sur le plan émotionnel, affectif, proximité, impression d'être sur le même feeling. Voilà ce qu'il faut mettre en lumière, on l'a vu. Pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes versos, mais également, c'est que c'est toujours pareil, pour mes béliers, c'est en fait pour vous mes béliers, et également pour mes lions. Voilà, c'est dit. Pour vous cinq, Vénus veut du bien partir de mardi. J'ai toujours en parallèle, Mars, l'action, Mars dans le signe du cancer. Ah, vache, Mars en cancer, peut avoir, de par sa coloration profonde, réveiller, peut réveiller, chez certains, une tendance à remettre les choses au carré par rapport à son histoire, à son vécu. Mars, c'est l'énergie, cancer, foyer, famille, home, intérieur. Souvent, les Mars cancers ont du mal à se dégager de tensions qu'on a vécues quand on était jeunes dans l'environnement familial, affectif, etc. Donc, lorsqu'il est là, il me réveille à cette coloration de tensions, de problèmes à résoudre. Ça peut être l'occasion, si on sait le faire avec délicatesse, douceur et clarté, surtout avec clarté. Dans tous les cas, Mars en cancer, c'est de l'énergie en variation. Je vous l'ai un peu indiqué. Il protège quand même mes signes d'eau. Mes cancers, ils vous donnent la pêche. Mes scorpions, vous, c'est super parce que c'est un trigone de Mars. Mars, c'est votre ami. Mars, c'est votre ami, mes scorpions. Il est maître de votre secteur. Donc, quand il forme des angles d'un autre signe d'eau, il veut du bien. Pareil pour mes poissons. Donc, cancer, scorpion, poisson, on avance. Là, vous, plus que tous les autres, on retrousse les manches. Et puis également, quand une planète est en cancer, elle veut du bien à mes taureaux et à mes vierges. On agit, on avance. Mais on sait également que lorsque Mars est en cancer, ce n'est pas un foudre d'endurance. Ce n'est pas un marathonien. C'est plutôt un sprinter qui a de l'énergie pendant 2-3 jours. Ça redescend, ça revient, ça descend. Donc, il faut adapter son type d'effort au contexte, de manière à ne pas s'épuiser et arrêter en cours de route. Ce qu'on a commencé, c'est la faiblesse de Mars en cancer. Sinon, j'ai toujours Saturne, Saturne en poisson. Saturne poisson qui veut du bien à mes signes d'eau. En ce moment, mes poissons, vous êtes confrontés à une tendance un petit peu contradictoire. Il y a dans votre secteur deux planètes. Deux planètes qui sont les suivantes, c'est Saturne et Neptune. Alors, Saturne, c'est la sagesse, mais en même temps, c'est le nettoyage de tout ce qu'on doit laisser mettre à la trappe, dans les sacs de poubelle, et s'en débarrasser pour passer à autre chose. Saturne a cet effet de, pas de ralentissement, mais de nécessaire clarification de tout ce qui ne fonctionne pas, de façon à avoir l'esprit clair, c'est le cas de le dire. Et puis, en même temps, vous avez Neptune dans votre secteur, qui est là depuis un bout de temps. Il sera là encore pendant un bout de temps, parce qu'on sait, il fait son tour en 165 ans. Là, cette semaine, il est à 26 degrés, et dans le troisième des camps. Donc, vous devez composer avec deux données en soi qui peuvent paraître paradoxales. C'est Saturne, la rigueur, on revient pragmatique, et Neptune, l'idéalisation, l'inspiration, l'imagination, le rêve, l'idéalisme, etc. Donc, on est dans une sorte de rouage pour mes signes d'eau, parce que vous êtes tous concernés, mes poissons en premier, mes cancers, mes scorpions, mes signes d'eau, et ceux qui sont concernés aussi, mais de façon assez fluide pour le coup aussi, mes capricornes et mes taureaux, le jeu de ce Saturne, la rigueur, Neptune, l'idéalisation, l'imagination, parfois le rêve un peu aussi. On est en train de recaler un certain nombre de choses, de rééquilibrer, de faire du tri, de façon à se débarrasser, vous cinq, de ce qui ne fonctionne plus, et de vous laisser porter, par une sorte d'optimisme et d'inspiration, sur ce qui est susceptible de fonctionner pour y apporter l'énergie, pour que ça avance et que ça fonctionne bien. Trouver le juste équilibre entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Je suis assez axé sur ce rouage-là, de manière à avoir vraiment le meilleur équilibre entre la réalisation de ce qui est possible et le lâcher-pris, c'est ce qui ne l'est pas. Toute la subtilité, c'est ça. J'ai fait une petite vidéo récemment, je ne sais pas, sur Insta, il me semble, sur, oui, c'est ça, où je mettais en adéquation ce qui existe de mieux chez les poissons. C'est moins, plus l'écart entre le rêve et la réalité est important, plus on a une source de problème. Plus l'écart entre le rêve et la réalité est réduit, et plus ça me donne des pures merveilles, de lucidité, de finesse et de bienveillance. La problématique de ces deux rouages-là, Saturne, la restriction, et Neptune, l'aspiration, mais parfois le rêve, c'est de viser le juste équilibre entre les deux. Là, ça se passe très très bien, et c'est l'enjeu pour vous en ce moment, mes signes d'eau, que ce soit mes cancers, mes scorpions, mes poissons, c'est réduire cette notion entre ce à quoi on aspire, nos rêves, nos idéaux, et la réalité de ce qui est possible. Plus c'est réduit, plus c'est connecté, plus vous devenez des perles. Plus ça part dans tous les sens, plus il y a de problèmes. Voilà, je voulais vous parler de ça cette semaine. Je voudrais terminer par un petit tour sur Vénus. Un petit tour sur Vénus, il fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Vénus, pour moi, c'est important, parce que Vénus en gémeaux, elle ouvre beaucoup aux contacts aussi, aux rencontres, aux échanges. C'est une Vénus curieuse, qui ne demande qu'à créer du lien, dans l'interaction, dans la connexion, l'adaptation, parfois la suradaptation. Et j'ai pioché un truc chez quelqu'un que j'aime beaucoup, notre Boris Cyrulnik. Je vais piquer une de ses citations, je le cite cette fois-ci. Il dit, « Le bon moment pour communiquer ». C'est ça l'idée, « Le bon moment pour communiquer ». Je vais en revenir après. « Une vraie rencontre provoque une influence réciproque. » « Deux mondes intimes interagissent. » Et en fait, chacun modifie l'autre. C'est ça l'idée. Et puis, je voudrais enfin vous donner une petite clé, parce que je vous ai proposé la semaine dernière de mettre en pratique une méthode de communication. C'est vrai que c'est un peu de PNL, pour être lucide, de Marshall. Et l'idée à l'époque, c'était de vous dire, quand on est dans une confrontation avec un interculture, et que le message ne passe pas, on vous envoie une information de façon un peu frontale, c'est de dire, « Attends, 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 attends. Ce que j'ai entendu, est-ce que c'est bien ça ? » De toute façon, ça recalme le débat, ça repose les choses, et on se synchronise mieux. Et sur le même mode, sur le même mood, sur le même système, j'aimerais vous en soumettre une autre cette semaine, ça consiste à être attentif et attentive aux meilleurs moments pour dire les choses. C'est aussi important que le ressort précédent. Trouver le meilleur moment pour dire les choses, on rentre beaucoup mieux dans l'oreille de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice. Par exemple, c'est une chose un peu ancienne, ma grand-mère qui disait ça, ma grand-mère disait, « Ventre affamé n'a pas d'oreille. » Ventre affamé n'a pas d'oreille. Et de la même façon, lorsqu'on a la volonté, le désir, l'envie d'avoir une discussion avec quelqu'un sur un sujet un peu sensible, eh bien, il y a statistiquement beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de scènes de ménage, beaucoup moins de tensions, après les repas qu'avant les repas. C'est ballot, mais c'est tellement frappé au camp du bon sens. Et de la même façon, lorsque quelqu'un arrive, qu'il est agacé, qu'il est énervé, ces mécaniques d'écoute sont ad minima, sont vraiment très réduites. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des systèmes pour que l'interlocuteur à qui on a des choses à dire se pose jusqu'à ce qu'on crée la réceptivité. Typiquement, on peut aborder l'oreille de l'autre, on sait en général très bien ce qui l'intéresse, les sujets qui le passionnent, commencer à le connecter sur des sujets sur lesquels il a un terrain de sensibilité, de manière à avoir toute son oreille. Et à ce moment-là, quand vous sentirez que le moment est opportun et qu'en face, l'interlocuteur est ouvert, à ce moment-là, on peut dissider son information et je vous assure que ça rentre bien mieux dans l'oreille de l'interlocuteur. Voilà, je voulais vous raconter ça parce que j'aime bien ces petits trucs-là. Moi, la communication, c'est mon truc, tu es un mercurien. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos anti-commentaires. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il y a toujours en dessous un clic pour comprendre. Je parle technique, toujours j'aime bien ça, moi. Si vous voulez, on a créé, Olivier, une petite formation gratuite, cliquez, vous aurez des vidéos gratuite, faites une idée. Si ça vous plaît, vous continuez. La vie est belle. Merci, à très vite, à la semaine prochaine.